Bonjour à tous, on se voit dans une nouvelle vidéo sur Red Dead Redemption pour la capture puis la présentation du pur sang arabe Bébringé. Du coup, sans plus attendre, nous allons nous y rendre. Après m'être fait attaquer par des loups maintes et maintes fois, on y va. Mais un truc avant. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est totalement gratuit, ça fait toujours plaisir. Je rappelle qu'au 2000 abonnés, je commencerai à faire des cadeaux sur Fortnite ou sur Starstable ou autre. Du coup, n'attends plus pour t'abonner, fais-le maintenant, j'espère que cette vidéo te plaira. Et sur ce, YouTube, balance l'intro ! Concernant la localisation du pur sang arabe Bébringé, il se trouve par ici à peu près dans les falaises, près de Wapiti Reservation. Je vous déconseille néanmoins de passer par le village parce que si vous passez par ici, votre cheval sera vraiment ralenti. Je crois qu'on peut aller qu'au pas, donc c'est très très long. Donc voilà, placez votre curseur par ici et le cheval ne doit être pas très loin. Si jamais vous ne l'avez pas, retentez plus tard, etc. Passez une nuit au camp, dans un hôtel ou quoi que ce soit. Moi, c'est ce que j'avais dû faire une fois. Et puis on se retrouve donc pour aller le capturer. Donc généralement, il est par ici. N'hésitez pas à activer l'œil de lynx afin de pouvoir mieux le localiser. S'il n'est pas par ici, n'hésitez pas à descendre au niveau de la forêt par la droite. Il peut également s'y trouver. Du coup, là, on va s'y rendre. Et s'il faut, la vidéo sera un petit peu coupée. Activez vraiment régulièrement votre œil de lynx. Et s'il n'y est pas, il va revenir plus tard. Il n'y est pas à chaque fois. Il faudra parfois s'y reprendre à plusieurs fois avant de trouver ce cheval. Néanmoins, ce cheval est vraiment magnifique. Donc je vous le conseille si vous aimez bien. Les chevaux un peu originaux et très jolis. Et relativement rapides. Là, on peut voir qu'en s'en est, il n'y a pas de pur son arabe à l'horizon. On va donc continuer de faire le tour. Petit conseil, parce que là, ça me tape vraiment sur le système. Ça fait au moins déjà deux fois. Faites attention aux loups. Voilà, si vous les voyez, ils vont vous sauter dessus et vous bouffer. Donc vraiment, méfiez-vous des loups. Si vous les voyez, équivez-vous d'un fusil et tirez-leur dessus. Parce que sinon, ils vont vous embêter vraiment tout le temps, tout le temps. Donc, vous voudrez être envers. Équivez-vous de quoi les tuer pour pouvoir chasser votre cheval en toute tranquillité. Enfin, le chasser, entre guillemets, le traquer pour le dompter. Et faire de lui une de vos futures montures. Donc là, du coup, comme le pur sang, il avait popé, mais je me suis fait attaquer par des loups. Et après, il ne l'a pas repopé. Je vais donc me diriger vers l'hôtel de Valentine. Afin de pouvoir y dormir et y passer une nuit. C'est comme ça, ça peut le refaire popper. La dernière fois que j'avais fait, ça avait marché. Du coup, il était réapparu. Donc, direction l'hôtel. Bon, clairement, je sais qu'on est chez les cow-boys. Mais ils auraient quand même pu faire le lit. Qu'est-ce que vous en dites ? Merde, on paye un hôtel. Pas un hôtel de passe, quoi. Un hôtel vraiment pour dormir, enfin. Mais quelle drôle d'idée, Red Dead. S'il vous plaît, ayez au moins la mobilité de faire le lit. Et puis, pourquoi je ne peux pas dormir ? Allez, là. Mais, ça commence à me gonfler, dites. C'est vraiment pas ma journée. Bon, vous m'excuserez du mot. Mais après avoir passé une bonne nuit à l'hôtel, avoir rencontré une pute, désolée, et bute un mec dans la rue de Valentine parce que je lui ai rentré dedans sans le vouloir, on a enfin pu se remettre en route vers notre destination. Ça a été un petit peu long. Entre la nuit de 15h, la prostituée dans les escaliers, qui n'avançait à rien, qui était en train de fumer son espèce de clope. Et le mec qui nous a poursuivi, on lui a cassé la gueule et je crois que malheureusement, on l'a tué. Il ne fallait pas nous chercher. On peut enfin se remettre en route. Oh non ! Et bah voilà, et bah voilà. Et voilà, on va encore devoir buter quelqu'un. Mais voilà. Voilà, hop, on se bat. C'est bon, il y en a marre à la longue. Est-ce qu'on peut se sauver ? Allez, go, parce que là, désolé, mais il y en a marre. Allez, deuxième mec buté, on s'en va. Désolé, maintenant, dès qu'on leur rentre dedans, ils croient qu'on les attaque alors qu'on n'en fait strictement pas exprès. Franchement, Rockstar, il faudrait peut-être corriger cette chose-là, non ? Et en plus, il est encore en train de me tirer dessus. Je pense que je vais devoir le tuer, mais je vais faire ça en caméra pour ne pas heurter la société des plus jeunes. Et donc, alors, nous voilà. Donc là, on peut l'apercevoir, il me semble, enfin, qu'on va regarder bien avec les jumelles. Vous voyez, cheval, on va l'étudier. Enfin là, on ne voit plus très bien. On ne voit plus en rave. Du coup, on va le pister. Genre, gentiment. On va se mettre accroupi. Donc, j'espère que ça va passer. Voilà, on va l'appeler et tout. On va se remettre debout. Et on va aussi, là, devoir l'apaiser. Parce qu'à savoir que ça les stresse également, les joueurs sauvages. Je ne vous cache pas que j'ai mis presque une heure avant de leur faire spawn. J'ai même dû charger une ancienne de mes parties pour vraiment pouvoir l'avoir parce qu'il ne le pompait plus sur l'autre sauvegarde. Du coup, j'ai fait une ancienne sauvegarde. Comme j'avais vu mon écurie, c'était parfait. Donc, on continue son approcher gentiment, toujours en l'apaisant dès qu'on voit qu'on peut en aller X de apaiser. Et on lui saute dessus. Et là, c'est parti. Donc, j'espère que nous n'allons pas tomber. On spam X, on spam X de tout ce qu'on peut. Voilà, on spam, on spam, on spam, on spam. Donc, on garde la touche X. Voilà, donc là, il est besoin d'un rocher. Donc, c'est pas mal. Hop, 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 hop. On reste dessus. Et le voilà, il est donc apaisé. Et voilà, le beau pur sonarabe débringé. Du coup, on va donner une petite carotte pour quand même sympathiser avec lui. Et vous savez, moi, je suis contente d'être à la limite d'abandonner parce que franchement, enfin, une bonne heure. Et du coup, on va se retrouver aux écuries de Valentine. Donc, je vous fais un rapport. En fait, le pur son, du coup, il était bien par ici. Vous mettez votre cuisseur là. Après, vous remontez. Vous faites le tour, du coup, bien ici. Et là, on va donc se retrouver ensuite aux écuries de Valentine afin de pouvoir vous le présenter plus en détail. Mais aussi le renommer, etc. Donc, avant que vous ne le serviez pas, du coup, chez les chevaux sauvages, le sec du cheval, le mâle ou le jument, pop, aléatoirement. Du coup, il faudrait même avoir un mâle ou un jument. Et là, du coup, c'est une jument. Donc, je vais essayer de lui trouver un nom en rentrant sur le chemin. Je n'ai pas trop d'idées. En fait, je voulais l'appeler Pollux parce que c'est d'abord un mâle. Mais en fait, je vais avoir un mâle. Donc, je vais l'appeler Pollux. Mais au pire, ce sera Pollux avec un E pour que ce soit une fille. Je vous mets une petite vue cinéma histoire de papoter tranquillement avec vous. Du coup, voilà, vous voyez, il va répondre à mes appels quand je vais le siffler et tout. Donc, capturez les chevaux sauvages. Franchement, prenez votre temps. Et voilà, si vous voyez que ça ne spawn pas, aller dormir ou quoi. Mais c'est vrai que ce pur sang-là, il met beaucoup de temps à spawn. Donc, pour ceux qui demandent, je suis sur Xbox One. Donc, du coup, le cheval est bien disponible sur toutes les plateformes. PC, PS4 et Xbox. Pour moi, c'est le pur sang-arabe que je trouve le plus compliqué à avoir parce qu'autant le blanc, il spawn tout le temps. Et il y en a un près d'un lac Oujila, si je le prononce bien, qui spawn aussi assez souvent. C'est un pur sang-arabe, eux, ils disent Al-Zandoré, je crois, mais il est juste baie et sans marque. Si vous voulez une vidéo à son sujet, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comment capturer le pur sang-arabe Al-Zandoré ou baie de Oujila ? Je ne ferai pas de vidéo par rapport au pur sang-arabe blanc parce qu'il y en a déjà énormément et que le pur sang-arabe blanc est très très facile à capturer. Puis voilà, du coup, après, j'attends vos avis sur cette vidéo et en commentaire. Donc là, on se rend bien sûr à l'écurie de Valentine pour vous présenter ce cheval plus en détail. Et pensez bien, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne ou quoi, faites-le, ça fait toujours plaisir. C'est vraiment gratuit et c'est le meilleur moyen de me soutenir. N'hésitez pas aussi à mettre un like et à commenter sur l'idée ou même à la partager avec vos amis. Si vous connaissez des gens qui jouent à Red Dead Redemption 2 ou Red Dead Online, ça fera toujours plaisir d'avoir des nouveaux viewers. Donc, on va dans le mode photo pour vous le présenter. Donc voilà, l'aspect général du cheval. Voir si on le voit mieux de ce côté-là. Donc vraiment très fin, très typé, pur sang-arabe, le chanfrein un peu creusé sans que ce soit dans l'excès. Au niveau de sa robe, du coup, vous voyez, ça fait vraiment bringer, en gros, comme des marbreux, rayures, au niveau de son corps qui sont blanches. Sa robe générale, moi, je dirais que c'est du baie, baie brun même. Pas de baie brun foncé parce qu'il reste trop clair pour du baie brun foncé mais trop foncé pour du baie normal. Au niveau de son antérieur gauche et ici, il est rayures moins prononcées que sur son côté gauche. Voilà, n'hésitez pas à me donner un commentaire ce que vous pensez de son aspect physique et de sa robe. Donc, au niveau de ses stats, après la capture, avec l'incelle, il est à 8 de vitesse et 6 d'accélération, à savoir qu'il a encore une carte grise en vitesse et que je n'ai pas le lien d'affection max. Donc, si je fais la course qui donne un point en plus avec le monsieur qu'on croise à l'attention sur le jeu plus si j'ai le lien d'affection maximale, en effet, avec lui, il y a moyen d'avoir quelque chose d'assez intéressant au niveau de ses statistiques. On va donc maintenant le renommer service, renommer le cheval. On va l'appeler du coup Pollux avec un E. Voilà, Pollux avec un E. Et maintenant, on va se retrouver pour rapidement le remake des allures. Donc du coup, hop, on se barre de là. On ne gère pas nos chevaux. Non, je ne veux pas t'aider. Désolée, je n'ai pas le temps. Mais dépouche-toi le chien. Du coup, alors, concernant le remake des allures, on a le pas. C'est un beau pas. J'aime bien. Je trouve que ça va bien cette carte de choix. Vous voyez, un pas assez léger, tout tranquille. Au niveau de son trot. Donc vous voyez, ils ont un trot assez de pareils qui fait très léger. J'aime beaucoup, vous voyez. Un petit trot bien cadencé avec un petit peu de rythme soutenu. Une petite amplitude comme le purson arabe qui n'a pas une grosse amplitude. Concernant le galop, donc là, quand il ne va pas très vite, ça donne ça. Ça va. Après, on voit que c'est un peu abusé. Après, pleine vitesse, nous avons ce galop comme ça. J'aime beaucoup. On voit qu'il va un peu plus chercher. Ça va pourtant une amplitude de fou qui est bien comme le purson arabe qui n'a pas de grosses amplitudes. Ensuite, son reculé haut. Alors, si j'arrive à le faire reculer, mais arrête de tournicoter. Mais pourquoi il tournicote ? Bon, il ne veut pas reculer apparemment. Bon, ce n'est pas grave. Au niveau de son seau, du coup, on va avoir le petit seau, enfin le seau un peu en cloche comme ceci. Je trouve que ça rentre très bien sur le purson arabe. Je ne sais pas comme ça fait, il est petit et tout. On voit vraiment qu'il force. Et au niveau de son seau au galop, ça, ça ne change pas. Voilà, ils sautent tous un petit peu comme ça au galop. Oula, ce n'était pas très beau. Ça, on va en refaire un dernier. Hop, coucou, on va comme ça. Bon, si je veux bien sauter, on va en refaire un du coup parce que là, c'était très très moche. Et voilà. Et on va s'arrêter. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura servi ainsi que vous présentez un des plus beaux chevaux pour moi du jeu. Voilà, ce purson arabe fait vraiment partie d'un des plus beaux chevaux du jeu. J'attends donc vos avis dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !